Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur même si ce n'est pas trop lié à la bourse et encore je vous parlerai en fin de vidéo de certains avantages compétitifs sur ce sujet. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler du phénomène de la grande démission qui est notamment très présente aux Etats-Unis et dont on a beaucoup parlé durant toute la période de la pandémie et même maintenant on entend aussi parler du quiet quitting qui pourrait se traduire par une démission silencieuse. Je tenais à vous parler de ce sujet pour deux raisons. Tout d'abord parce que ça a un impact sur le parcours des gens et donc sur notre parcours vers l'indépendance financière parce que évidemment le travail a un énorme impact sur notre vie. Et la deuxième raison pour laquelle je voudrais vous en parler c'est aussi parce que ça a un impact sur les entreprises. Évidemment les entreprises ont des employés et les employés étant affectés par ce phénomène pour moi il est aussi important d'en parler puisqu'on investit nous-mêmes dans des entreprises. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé un mindmap. Des fois j'aime bien faire ce type de vidéo parce que ça permet d'avoir une réflexion ordonnée et puis ça rend les vidéos un petit peu plus aussi faciles pour vous à suivre quand il y a beaucoup de points importants. Donc tout d'abord ce phénomène de la grande démission c'est en fait le fait qu'au début de la pandémie et après pendant la pandémie il y a eu beaucoup de personnes qui ont démissionné tout simplement pour changer de carrière parce qu'ils se sont rendu compte que ça ne leur convenait plus par exemple. Et c'est un phénomène dont on a beaucoup parlé même en France. Et il faut savoir aussi qu'en France le phénomène est un petit peu moins présent qu'aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu moins de démissions mais bon ça peut s'expliquer d'autres façons notamment le fait qu'en France on peut aussi faire des ruptures conventionnelles ce qui forcément n'apparaît pas dans les démissions et je sais que c'est des noms assez importants en France. Et d'ailleurs je regardais les chiffres et on est sur environ 450 000 de ruptures conventionnelles en France auxquelles se rajoutent aussi 470 000 démissions. Et donc le deuxième phénomène dont je voulais vous parler aux Etats-Unis c'est ce qu'ils appellent le quiet quitting et ça on va y revenir surtout dans la troisième partie où je vais vous parler des impacts sur les entreprises et en fait ça ça correspond à en gros un changement de mentalité où les personnes qui avant pouvaient se donner à fond au travail, travailler les soirs, se donner vraiment à fond aujourd'hui restent dans leur emploi mais ils vont beaucoup plus cool voire même abandonnent en fait mentalement et c'est un phénomène qui a de plus en plus lieu même moi je l'ai vu, j'ai vu des personnes à qui c'est arrivé etc puisque j'ai encore beaucoup de contacts dans le monde du travail évidemment puisque étant passé à travers l'école d'ingénieurs j'ai surtout cette communauté d'ingénieurs avec qui je suis toujours en contact et clairement c'est un phénomène qu'on retrouve de plus en plus il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent simplement à partir. Donc voilà, une fois qu'on a mis les bases et qu'on a parlé du phénomène pour moi personnellement c'est un phénomène qui est assez sain pour les deux parties c'est à dire que si on est plus bien au travail et qu'en plus on est sur un marché flexible du travail et bien pourquoi pas changer, c'est au final les deux parties sont gagnants puisque on ne se sent plus bien, la relation n'est plus gagnant-gagnant et donc autant séparer. C'est d'ailleurs un point sur lequel on va revenir dans la deuxième partie parce qu'au final, bien souvent il y a un des deux parties cependant qui est dans une certaine entre guillemets souffrance et il peut être clairement intéressant pour l'un des deux de prendre une décision unilatérale et de partir tout simplement parce qu'on ne se sent plus bien. Donc ça on en parlera après. Je voulais revenir aussi sur la flexibilité et la culture. Il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, moi aussi ayant travaillé en Chine pendant 4 ans en Chine démissionner c'est vu comme une opportunité et très souvent ça se discute, c'est-à-dire qu'on voit que ça ne va plus bien au travail et bien on laisse le temps à la personne de trouver un autre travail. Le marché est de plus en plus flexible, même en France. Aujourd'hui, j'ai fait l'expérience la dernière fois sur l'APEC. En fait, on se fait harceler si on se met en recherche de travail en tout cas dans mon secteur d'activité. Et je parlais aussi avec des personnes qui travaillent à l'APEC donc des coachs, des personnes qui accompagnent pour la réorientation professionnelle et clairement en ce moment il y a beaucoup de personnes qui se réorientent, il y a beaucoup de personnes qui changent et le marché est extrêmement tendu. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai regardé un article directement sur le site du gouvernement et en fait, il parle des métiers qui sont énormément en pénurie et vous avez tous les types de métiers. Ça va de l'ingénieur à l'ouvrier qualifié, au conducteur de véhicules, à l'aide à domicile, à l'enseignant, bref. Le marché du travail est vraiment tendu et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de démissions et de personnes qui changent de travail simplement parce que les opportunités se créent et si on n'est plus bien dans l'entreprise, eh bien on part. Et ça, je vous le confirme aussi via mes connaissances notamment, il y a énormément de personnes qui actuellement sont en train de changer de travail, se réorienter, d'aller prendre un meilleur salaire ailleurs. Si une relation n'allait pas bien avec le patron pendant la pandémie, bon ben voilà, on attendait que ça passe. De toute façon, c'était assez calme, il y avait beaucoup de problèmes sur les business, la logistique, etc. Par contre, maintenant que tout est reparti à fond, d'ailleurs quand même, on a beaucoup de problèmes à résoudre et donc le travail devient vraiment des fois harassant dans les entreprises, il y a beaucoup de personnes qui tout simplement décident de changer pour aller voir du nouveau ailleurs. Et donc ça, ça me permet de rebondir sur ma deuxième partie. Pour moi, si on n'est pas épanoui ou si tout simplement on n'est pas retenu, qu'on n'est pas les bienvenus dans l'entreprise, qu'on sent quelque chose qui ne va pas, je pense qu'il faut partir. Parce que ce qu'on appelle le « quiet quitting », donc démissionner sans démissionner, en gros, c'est parce qu'on est bloqué dans une entreprise, on y reste parce qu'on ne voit pas de solution de sortie, mais on n'est pas heureux. Et clairement, comme je le répète toujours, on va tous finir au même endroit. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et ce jour fatidique ? Alors je sais que c'est un peu glauque de dire ça, mais c'est la réalité et je pense pour moi qu'il faut tout faire pour être heureux et le travail, c'est une énorme partie de notre vie. Mais évidemment, ce n'est pas si simple que ça. D'ailleurs, on va en parler juste après, c'est une vraie stratégie. Tout le monde ne peut pas juste démissionner si on n'a pas mis les bonnes actions en place. Et d'ailleurs, je suis très au fait sur ce sujet parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré la vidéo de mon programme dans laquelle j'explique justement comment gagner plus via le travail. Et évidemment, il faut mettre une stratégie de négociation en place, ce n'est pas juste aller demander un meilleur salaire, il faut mettre des actions en place derrière. Il y a énormément de livres là-dessus que j'ai lus, c'est passionnant. Donc pour moi, il ne faut pas hésiter à partir si on a des valeurs différentes de l'entreprise. Par exemple, s'ils font des choses qui éthiquement ne nous correspondent pas, je connais des personnes à qui c'est arrivé. Si on a une perte de sens au travail, si le travail est devenu inintéressant, d'ailleurs c'est énormément arrivé avec la pandémie, des personnes par exemple qui travaillaient dans les supply chains, donc dans les chaînes d'approvisionnement et qui depuis deux ans ne font que de régler des galères de shortage, donc de pénurie. Honnêtement, le boulot est devenu horrible pour eux et il y en a beaucoup qui pètent des plombs et qui partent. Pareil, si la lourdeur de l'entreprise pose des problèmes, si on ne peut pas avancer parce que l'entreprise est trop grosse, on ne peut pas négocier, nos managers de toute façon n'ont aucune responsabilité puisque ce sont les managers, des managers, des managers qui décideront peut-être un jour s'ils ont envie. Pour moi, il ne faut pas hésiter à partir dans tous ces cas-là. Ensuite, l'autre point important, il ne faut pas rester entouré de perdants. Si vous êtes entouré de personnes qui se lamentent, qui ne sont pas heureuses, qui sont négatives, qui ne veulent pas comme vous investir, devenir indépendants et qui ne sont pas des tueurs au travail, clairement, il faut bien comprendre qu'à un moment, la démotivation, on la ramène à la maison. C'est impossible de faire une barrière énorme. C'est comme la radioactivité qui ne s'est pas arrêtée à la frontière entre la France et l'Allemagne. Si vous connaissez l'analogie, je pense que oui. Mais voilà, il y a un moment, on ramène le problème à la maison donc il ne faut pas hésiter à couper parce que si vous êtes démotivé, mais vous n'allez plus avancer, vous n'allez plus investir, vous n'allez plus avoir le goût à la vie et c'est une situation vraiment terrible à mon avis. Et donc, comment faire ? Alors, deux points pour moi. Tout d'abord, ne pas hésiter à sonder le marché. C'est-à-dire que même si vous êtes encore bien au travail, c'est toujours intéressant de se rassurer et de voir en fait qu'on aurait des grosses opportunités ailleurs et que clairement, on pourrait être facilement embauché ailleurs tout simplement parce que le marché, il est vraiment tendu en ce moment. Et ensuite, l'autre point, et ça, c'est quelque chose que je vais développer rapidement avec vous ici, mais j'ai passé beaucoup de temps à le développer dans la vidéo que j'enregistrais il n'y a pas longtemps comme je vous en parlais. Tout d'abord, il faut se mettre dans une bonne situation. Si on ne sait pas se gérer ses finances personnelles, et ce n'est pas votre cas a priori si vous êtes sur la chaîne, mais voilà, les personnes qui ont des crédits dans tous les sens, qui ne finissent pas les fins de mois, etc., ils sont bloqués. Et même si le travail est horrible et ne leur plaît pas, il n'y a pas grand-chose à faire. Je conseillerais d'aller se faire accompagner. Il y a du coaching qui peut se faire à l'APEC, j'imagine aussi à Pôle emploi, je ne connais pas trop. Et voilà, se faire accompagner si on est dans ce type de situation. Ensuite, une fois qu'on est dans une bonne situation financière, c'est certainement votre cas si vous êtes sur cette chaîne YouTube. Et bien ensuite, il ne faut pas dévoiler toutes ces cartes durant la négociation. Essayez de négocier avec eux parce que pourquoi pas rester si ce n'est qu'un petit problème à régler. Et par contre, si c'est un plus gros problème et que l'entreprise ne pourra pas résoudre le problème ou si vous n'êtes vraiment plus bien, il ne faut pas hésiter à agir si la situation est douloureuse. Après, ayez un plan d'action en place, ayez plusieurs portes de sortie. Et de toute façon, si vous investissez massivement et si vous savez, vous gérez personnellement, vous êtes tout à fait capable de démissionner et vous avez peut-être même, comme moi, des années de liberté. Vous pouvez vivre sans souci avec votre épargne, de sécurité notamment, vos investissements, etc. pendant très longtemps. Donc voilà, mettez-vous dans une situation financière qui vous permettra de faire des choix dans la vie pour être heureux si ça ne va pas. Donc voilà pour ce sujet. Évidemment, après, il y a des techniques très avancées de négociation pour obtenir un meilleur salaire, pour savoir s'il faut rester, savoir où aller, comment négocier un départ, etc. Vous avez plein de livres là-dessus. Je vous invite évidemment à vous former. Ce n'est pas une décision qui se fait en 5 minutes. D'ailleurs, j'en parle énormément dans le programme. Mais voilà, n'hésitez pas à aller vous former là-dessus. Mais surtout, n'agissez pas sur un coup de tête. Soyez intelligent, comme en bourse d'ailleurs. Étudiez, faites votre analyse, faites votre plan d'action et ensuite agissez. Donc on va passer maintenant sur le dernier point et on va parler un petit peu des entreprises. Alors je tiens tout d'abord à le dire, ici on va parler du point de vue de l'investisseur. Savoir si c'est le patron ou l'employé qui est une méchante personne, ça ne m'intéresse pas du tout. En tout cas, dans ce cas évidemment. Je me reprends pour les entreprises et de savoir quels peuvent être les impacts justement de cette grande démission ou de ce quiet quitting. Alors tout d'abord, on parle de flexibilité et de compétitivité. Il faut bien savoir que le turnover, donc le fait que les employés soient remplacés souvent, dans les deux extrêmes, c'est mauvais. Quand j'étais en Chine, on perdait les employés tous les ans. A chaque nouvel an chinois, on se prenait des démissions. Honnêtement, ce n'est pas cool parce qu'à la fin, vous n'avez même plus envie de former les gens parce que vous savez que dans moins d'un an, ils ne sont plus là. A l'inverse, avoir des employés qui sont complètement bloqués, complètement démotivés et qui ne peuvent pas partir parce que le marché n'est pas flexible, c'est aussi un énorme problème. Et donc ça, je tiens à le dire, je pense qu'il y a des zones économiques où le marché du travail est plus flexible. Par exemple, en Asie, le marché du travail est très flexible, aux États-Unis aussi, en Europe un peu moins. Alors ça a des gros avantages parce qu'on retient des compétences et des savoirs dans les entreprises. Par contre, ça a aussi des inconvénients parce qu'on retient aussi des personnes qui peut-être seraient bien plus heureuses ailleurs. Donc ça, après, c'est un débat et je pense qu'aussi c'est lié à chaque entreprise. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler que de zones géographiques mais vous avez des entreprises dans lesquelles on a vraiment une culture de personnes qui vont et qui viennent. C'est très connu dans la tech que des personnes, elles font trois ans chez Google, puis trois ans chez Facebook, puis trois ans chez Amazon. Et je pense que ça donne une vraie compétitivité et un avantage à ces entreprises parce que les employés vont découvrir de nouvelles choses et ils acquièrent des compétences. Leur CV devient vraiment complet et je pense que des employés qui ont fait 5 ans, 5 ans, 5 ans dans une entreprise, une entreprise, une entreprise sont des personnes qui ont beaucoup de valeur sur le marché, bien plus qu'une personne qui a fait 20 ans dans une même entreprise. Donc ensuite, les impacts que ça peut avoir aussi, c'est si une personne se sent mal au travail ou si l'employeur n'est plus à l'aise à garder la personne. Dans ce cas-là, à mon avis, il vaut peut-être mieux se séparer tout simplement. Tout simplement, d'un point de vue de la personne, si on n'est pas bien, si on se sent mal, comme je vous le disais, on va ramener ça à la maison et autant partir. Et en plus, il faut en profiter parce que quand le marché du travail est extrêmement dynamique, comme c'est le cas dans beaucoup de pays en ce moment, ça peut être le moment de faire un changement. Et pour une entreprise, c'est la même chose si on a un employé démotivé, en dépression, qui en plus peut répandre la mauvaise ambiance dans l'entreprise, c'est aussi une bonne chose. Et ce que je dirais là-dessus, c'est que notamment aux États-Unis, et ça, c'est un peu apolémique, mais souvent, ils font des plans de licenciement, des fois volontaires, des fois pas volontaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, vous avez des gens qui en fait n'étaient plus bien au travail et ils le prennent comme une opportunité. Ils se disent génial, il y a un plan de départ, je vais le saisir dans cette entreprise parce que je ne vais pas bien. Et cette mentalité, je la trouve excellente. Et si vous avez des entreprises où vous repérez cette mentalité, et c'est le cas notamment par exemple dans la tech ou dans plein de grosses entreprises américaines, ils ont un petit peu cette politique, je parle ici d'entreprise américaine, et clairement, je trouve ça positif. Et investir dans ces entreprises, pour moi, ça a du sens. Et comme je vous le disais ici, j'ai connu des entreprises américaines où par exemple, on travaille presque en mode projet. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de choquant au fait qu'une personne vienne de 3 ans à 5 ans, donne ce qu'elle a à fond, vraiment explose, soit très reconnue par l'entreprise, qu'on ait une relation gagnant-gagnant où je vais beaucoup apprendre, on va beaucoup me donner et je vais beaucoup donner. Et le jour où on séparera, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que l'employé pourra aller vers une nouvelle aventure où il sera plus épanoui ou tout simplement, il va apprendre de nouvelles choses et l'entreprise aura besoin d'un nouveau talent parce que le business a changé, parce qu'il y a des nouveaux projets. Et ce genre d'entreprise, ça se retrouve et c'est facile à voir. Vous prenez des exemples concrets, par exemple des Apple ou comme par exemple dans le médical avec des Johnson & Johnson, etc. En fait, très souvent, on embauche des personnes pour un projet, pour un développement d'un produit, pour du 5 ans, du 7 ans, voire même un petit peu plus court. Et puis la personne, après, elle a fini ce projet, elle va aller se vendre dans une autre entreprise qui, à son tour, a besoin de faire ce type de projet. Et j'adore investir dans ces entreprises et je pense en des entreprises qui sont clairement innovantes bien plus que quand on a une personne qui peut par exemple rester 20 ou 30 ans à travailler sur plein de petits projets avec à chaque fois des compétences qui ne correspondent pas tout à fait. Encore une fois, c'est ma vision des choses en tant qu'investisseur. L'autre modèle, je suis certain qu'il fonctionne aussi. Mais personnellement, je préfère ce modèle en mode projet. Alors par contre, je mettrais un bémor à ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines positions qu'il faut conserver. Par exemple, il peut être très intéressant au niveau des ressources humaines, au niveau du management, au niveau de tout ce qui est la fabrication, les ouvriers, les personnes qui connaissent les machines, etc. C'est des postes qui ont beaucoup plus d'intérêt à être conservés sur le très long terme parce qu'ils vont acquérir du savoir qui n'est pas facilement transférable puisque c'est lié à l'entreprise, aux machines, aux personnes qui sont là. Alors qu'à l'inverse, un métier par exemple comme moi où on est dans l'ingénierie, travailler en mode projet, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a des compétences précises, on a été formé dans des domaines et aussi on a des domaines de prédilection où on excelle. Et il s'avère que peut-être à un moment, l'entreprise, elle n'a plus besoin de cette compétence très précise. Alors du coup, ça fait que la personne, l'employé va énormément s'ennuyer parce qu'on ne l'exploite plus sur ce qu'il sait faire et l'entreprise aussi n'a plus besoin de cette compétence. Donc voilà, je mettrais un bémol, il y a certains employés qui je pense ne faut pas perdre mais je pense qu'il y a d'autres employés où il est important d'avoir ce roulement et personnellement, c'est ce que je recherche aussi dans une entreprise. Et le dernier point sur lequel je reviendrai et je sais que ça peut un peu choquer ayant notre vision où on a grandi en France, c'est qu'à l'étranger souvent les démissions comme je vous le disais c'est pris comme des grosses opportunités. Parce qu'à partir du moment où l'employé il est resté au top et je vous invite à être tout le temps au top le meilleur parce que si c'est votre cas vous n'aurez jamais de problème à aller trouver d'autres opportunités ailleurs qui vous épanouiront et si l'entreprise elle aussi est au top au final se séparer c'est une relation gagnant-gagnante parce que l'entreprise va continuer à exploser et vous, vous allez continuer à exploser et à réussir aussi. Donc voilà, en conclusion si ça ne va pas au travail n'hésitez pas à rentrer dans ce type de mouvement puisque allez bien être heureux c'est le plus important. Agissez intelligemment on est ici des investisseurs on sait gérer nos finances personnelles et donc clairement on se prépare dans ce genre de situation. Il n'y a pas besoin de mentir à l'entreprise on peut aussi être honnête sur nos intentions et enfin ce que je dirais c'est rester toujours au top de vos compétences parce que ça vous permettra déjà d'être épanoui parce que continuez à apprendre et à apprendre en permanence c'est quelque chose de stimulant et qui pour moi par exemple est extrêmement important et je pense pour vous aussi si vous êtes ici sur YouTube en train d'apprendre des choses vous devez vous reconnaître là-dedans et en plus si vous êtes au top vous aurez des opportunités énormes qui vont vous permettre de devenir encore plus indépendant de gagner toujours plus et d'investir toujours plus. Très bien j'en ai fini avec cette vidéo alors c'était un petit peu différent de d'habitude mais je pense que c'est quand même un sujet extrêmement pertinent d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires évidemment des commentaires constructifs et non pas des commentaires qui commencent à critiquer telle ou telle chose parce que je sais que ce sont des sujets clairement à polémiques comme d'habitude aussi si vous êtes nouveau sur la chaîne et bien n'hésitez pas à vous abonner vous êtes les bienvenus et puis comme ça vous verrez les prochaines vidéos ne vous inquiétez pas dans la majorité des vidéos on parle de bourse d'investissement de finances personnelles mais ce sujet m'intéressait et je voulais vous en parler comme d'habitude aussi vous avez les liens dans la description si vous voulez soutenir la chaîne et si vous voulez tout simplement apprendre plus et aller plus loin je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo on se voit